Hello tout le monde, c'est Supergreen ! Aujourd'hui je vais revenir sur le travail d'un cinéaste allemand contemporain et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Transit ! Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir sur Transit, l'avant-dernier film de Christian Pelzolle qui est un cinéaste allemand contemporain à qui l'on doit notamment Barbara qui lui valut l'ours d'argent du meilleur réalisateur à la Berlinale 2012. Il nous revient des années après dont Transit après un autre film qui s'appelle Phoenix qui avait été aussi très remarqué et vous connaissez probablement Ondine puisque c'est le dernier en date sorti cette année qui valut donc l'ours d'argent de la meilleure actrice à Paula Beer qui est également donc dans Transit, film qui a divisé à la fois la presse et les spectateurs. C'est probablement le film qui a le plus divisé dans la carrière de Christian Pelzolle, notamment pour une question de reconstitution, puisque l'action qui est censée se dérouler en 1940, les faits relatés en fait viennent de 1940 sous l'occupation en France, et en réalité donc Christian Pelzolle donc narre ses événements dans une société moderne d'aujourd'hui, la France en filmant La France de 2018 en fait, Marseille en l'occurrence, puisque le personnage principal, Georg, interprété brillamment par Franz Rogowski que vous avez pu voir également dans Une vie cachée, n'hésitez pas à voir mes critiques d'Une vie cachée sur ma chaîne, je vous recommande, très très bon film. Donc Georg qui va donc partir pour Marseille, de Paris à Marseille, puisque Marseille n'est pas encore en zone occupée, et il va pouvoir donc espérer, en partant avec un camarade de fortune, arriver dans cette ville et essayer d'obtenir un visa pour le Mexique. Voilà, il est en fuite, évidemment il fuit le fascisme, le nazisme, et Georg va prendre l'identité d'un certain Weidel, qui est un écrivain qui s'est suicidé puisqu'il était persécuté, et donc voilà, en arrivant à Marseille, ça va bien l'arranger quand il va demander donc un visa pour le Mexique, et entre temps il va rencontrer Marie qui s'avère être la femme de Weidel, Weidel n'étant plus là, elle attend son retour désespérément pour pouvoir partir avec lui au Mexique, puisque c'est le seul à pouvoir obtenir un visa, et c'est formidable parce qu'à ce niveau-là, ça va créer donc un certain mystère, déjà plusieurs fois en fait, Georg va faire des allers-retours au consulat du Mexique, et va rencontrer donc cette femme, à chaque fois qu'il se balade dans Marseille, il rencontre cette femme, et il ne sait pas encore que c'est la femme de ce Weidel, et c'est ça qui est fort en fait dans le film, c'est ça qui vous tient en haleine, et voilà, donc ne vous attendez pas à une romance qui démarre in medias res, puisque le film va prendre une heure avant d'installer cette romance, c'est vraiment dans la dernière demi-heure du film que la relation entre Georg et Marie va s'installer, mais c'est la grande force de Christian Petzold, c'est de construire des romans sur fond historique, donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien réussi, donc voilà, outre le fait que cette histoire de reconstitution puisse diviser, et je comprends tout à fait, il y en a certains qui diront que c'est un manque de budget, et que ça arrange bien Christian Petzold de justifier ça en disant les problèmes d'aujourd'hui sont les mêmes, très bien, moi je pense que c'est quand même intéressant dans le sens où Christian Petzold explique clairement, en parlant de faits passés, qu'il s'agit aussi de questions d'aujourd'hui, parce que voilà, les migrants c'est toujours des questions d'aujourd'hui, les réfugiés politiques il y en a toujours, de montrer que les questions sont les mêmes, quelles que soient les époques, et que c'est pas parce qu'on n'est pas en guerre actuellement dans notre pays, ou que voilà, peu importe, mais que les questions sont les mêmes en fait, voilà, et c'est intéressant dans le sens où quand vous vous intéressez à l'histoire, le but c'est de montrer en quoi ça fait résonance aujourd'hui en fait, ce qui est intéressant avec l'histoire de manière générale, c'est de montrer en quoi aujourd'hui ça a du sens, et que comme quoi les choses, je pense que ça va éveiller, ce que je veux dire c'est que ça va éveiller certains spectateurs qui vont se dire, ah bah ça change du film historique de d'habitude, dans le sens où voilà, finalement, bah le cinéaste montre Marseille aujourd'hui, de 2018 avec des gens qui ont des smartphones, moi c'est vrai qu'à la première lecture ça m'a fait drôle, parce que voilà, vous voyez des policiers du RAID arriver, vous attendez pas du tout à voir la police de 19... enfin comme ça a été le cas en 1940, voilà, vous avez des uniformes d'aujourd'hui, des gens qui sont sur des smartphones, même si évidemment, Christian Petzold fait quand même attention à ce que ces personnages soient vêtus d'une certaine manière, s'expriment d'une certaine manière, que ce soit pas trop trop décontracte non plus en gros, évidemment il y a un soin apporté à ce niveau là, en revanche, pour ce qui est de l'émotion, et c'est là que ça peut pêcher un petit peu sur ce film, c'est le côté où il a tendance peut-être, Christian Petzold sur ce film, à trop intellectualiser son propos, et d'ailleurs il y a un grand renfort avec la voix off, interprétée par Jean-Pierre Barroussin, qui est certes très très bien interprétée, vraiment, c'est ce côté un petit peu où on sent vraiment le côté autorisant, vous voyez, avec cette voix off, qui vous décrit un petit peu tout ce qui se passe à l'écran, et puis d'une manière un peu, j'ai envie de dire un petit peu, un homme et une femme, vous voyez, enfin ce genre de truc, mais voilà, donc voilà, c'est ce côté un peu rétro quand même, grâce à cette voix off, grâce à ce style, mais on reste quand même dans un décor d'aujourd'hui, mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'on intellectualise un petit peu trop, je pense, peut-être, ce qui se passe à l'écran, et que c'est à cause de ça, que l'émotion a tendance à être un petit peu étouffée par ça, malgré tout, il reste une peau labire incroyable, vraiment, et c'est ça qui est très fort, c'est de voir à quel point, cette actrice, quel que soit le film dans lequel elle joue, en fait, elle arrive quand même à vous faire tenir, parce qu'elle a du mystère, parce qu'elle n'a pas une seule couleur de jeu, en fait, elle a des ruptures, ces fameuses ruptures qui sont importantes dans l'actorat, tandis que Franz Rogowski, qui est très très bon, a tendance à toujours être un petit peu sur le même ton, alors voilà, ça, ça fait partie de la direction d'acteur de Christian Pelzold, j'imagine qu'il lui a demandé de jouer comme ça, mais du coup, ça met plutôt en lumière Paul Habir, je trouve, mais c'est pas plus mal, écoutez, voilà, Paul Habir, donc, qui a été révélé d'ailleurs dans France 2, François Ozon, vous pouvez retrouver d'ailleurs ma critique d'été 85, dans lequel je reviens également sur France, voilà, et sur la carrière de François Ozon, donc voilà, Paul Habir, vraiment, qui est une étoile montante en ce moment, dans la sphère cinématographique, et vraiment, voilà, donc, Transit reste une bonne entrée en matière, en fait, je pense que c'est un, c'est une bonne porte d'entrée, pour, pour le cinéma de Christian Pelzold, donc, voilà, après, je pense que c'est loin d'être son meilleur film, voilà, donc, dans ses films récents, je dirais que c'est peut-être même le moins bon, mais il vaut quand même le coup d'œil, voilà, mais c'est vrai qu'avec Barbara, avec Phoenix, Phoenix, donc, pour le coup, ça, je ne sais pas trop, apparemment, ça avait plutôt bien marché, mais surtout, Ondine aussi, vraiment, qui confirme d'ailleurs, complètement le talent de Paul Habir, voilà, donc, préférez ses autres films, en gros, mais Transit peut être une bonne porte d'entrée, et voilà, mais malgré tout, Franz, voilà, Rogowski, je maintiens, une vie cachée, sa participation était très bonne, donc, lui aussi, est un très bon acteur, ce que je veux dire, voilà, c'est pas, c'est pas parce que dans ce film-là, il est un peu, voilà, sur le même ton, que dans d'autres films, il n'arrive pas à être autrement, en fait, c'est vraiment la direction d'acteur qui est comme ça, et c'est un acteur aussi qui a un faciès particulier intéressant, parce qu'il a un bec de lièvre, ça lui crée quelque chose aussi de très personnel, donc c'est, voilà, globalement, on est quand même sur des, vraiment sur, ouais, sur un bon duo, en fait, de cinéma, et d'ailleurs, ils vont se retrouver, les deux, Franz Rogowski et Paul Habir, vont être les deux interprètes d'Ondine, juste derrière, donc vous voyez, voilà, il y a vraiment un duo quand même qui fonctionne malgré tout, donc, voilà, écoutez, ce sera tout pour moi, pour Transit, de Christian Pelzold, je vous le recommande, n'hésitez pas, ça fait partie du cycle Arte en ce moment, donc voilà, profitez-en, et donc, découvrez Transit de Christian Pelzold. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, la semaine prochaine, je compte continuer sur le cycle Arte, en attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ceux qui le sont, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,